Sur le site Mon Hôpital Numérique, plateforme sur laquelle on peut trouver des outils, des guides via un moteur de recherche. Et puis une partie beaucoup plus pratique, avec la possibilité de solliciter un ambassadeur, donc une personne qui est comme nous un professionnel de santé. L'appui des ambassadeurs Hôpital Numérique en région est un vrai plus pour atteindre les cibles d'usage du programme Hôpital Numérique. Les outils méthodologiques c'est une chose, mais sur le terrain on a tellement le nez sur le guidon qu'on ne peut pas toujours prendre le temps d'étudier des documents. Il ne faut pas forcément avoir atteint l'ensemble des prérequis Hôpital Numérique pour faire appel à un ambassadeur. On peut déjà anticiper la question en utilisant l'appui de ces ambassadeurs Hôpital Numérique. On a eu la possibilité d'avoir des échanges, un partage d'expériences et un regard extérieur sur nos pratiques et justement un appui méthodologique très important. L'idée elle est là, c'est du compagnonnage. On a un expert qui est également collègue et qui va apporter son expertise au moment adéquat à l'établissement. Il vaut mieux parfois une heure, deux heures, trois heures de relations humaines avec quelqu'un et qui va bien cibler la réponse, qui va même aider éventuellement à cibler la question. Et là, on peut avoir un profit d'une journée de travail. Le principe étant de mutualiser et de partager les expériences acquises lors d'une informatisation. L'intérêt c'est vraiment de lever immédiatement les différents points de blocage et les solutions clés en main. L'ambassadeur, pour moi, a fait vraiment le lien entre des éléments très théoriques et notre pratique au quotidien et nos préoccupations. Il a joué l'agent de liaison ou le traducteur. L'intérêt c'est vraiment de lever immédiatement les différents points de blocage et les différents points de blocage.